Impossible à croire présente La famille adopte une petite fille de 5 ans, mais quand elle apprend à parler, ils découvrent l'horrible vérité. Avant de commencer, faites-nous une faveur et cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être inspiré par ces histoires réconfortantes chaque jour. Quand Adam et Jessica Davis ont décidé qu'ils voulaient adopter un enfant, ils étaient très heureux. Ils avaient déjà 4 enfants à eux, mais ils grandissaient. Il était temps d'avoir un autre enfant. Cependant, ils ne pensaient pas qu'il était logique d'avoir un autre enfant biologique. Il y avait tant d'enfants non désirés, qu'ils n'avaient pas non plus besoin d'adopter un bébé. Ils ont décidé de chercher une agence pour les aider à l'adopter à l'étranger. Les Davis ont commencé à travailler avec une agence basée dans l'Ohio, appelée European Adoption Consultants. Le but de l'agence était de donner aux orphelins la possibilité de trouver des parents en Amérique, qui semblaient comme un objectif louable pour la famille Davis. Après une courte période, l'agence a appelé pour parler au couple d'une fille qu'ils ont localisée. Son nom était Namata, et elle avait désespérément besoin d'un foyer. L'agence a dit que le père de Namata était mort, et que sa mère abusive ne voulait rien avoir à faire avec elle. Lorsqu'ils ont rencontré Namita, ils l'ont aimée immédiatement. Elle vivait dans un endroit terrible, appelé Orphelina God's Mercy. Le couple savait qu'ils devaient l'éloigner d'un foyer de groupe dégoûtant. Ils ont finalisé l'adoption, et sont rapidement retournés en Amérique, avec un nouveau membre de leur famille. Adam et Jessica ont présenté Namata à leurs quatre autres enfants. Ils l'ont surnommée Mata. Elle semblait parfaitement convenir. Personne ne se doutait que quelque chose n'allait pas. Mata s'est rapidement habituée à la vie aux Etats-Unis. Elle a bien réussi à l'école, et a appris l'anglais. Mais comme son anglais s'est amélioré, sa capacité à communiquer quelque chose d'important s'est accrue. Un an plus tard, Mata a aimé sa nouvelle famille, et Ozil a eu de bien meilleures compétences en anglais. L'agence a dit aux Davis qu'ils avaient trouvé la mère de Namata. Et ils ont immédiatement mis en place un appel sur Skype, pour qu'elle puisse savoir que Namata allait bien. La mère de Namata avait une histoire poignante. L'agence d'adoption avait montré une arnaque courante en matière d'adoption internationale. Ils sont arrivés dans le village de Namita, et ont commencé à proposer de jumeler les enfants, avec des parrains aux Etats-Unis. Les parents croyaient que leurs enfants allaient à l'école en Amérique, et qu'ils reviendraient bientôt. Ils ne savaient pas que l'agence prenait la garde des enfants, et les vendait à des familles sans méfiance. Adam et Jessica étaient à l'agonie, parce qu'ils aimaient Mata, mais elle appartenait à sa famille. Ils ont alors pris la décision de la ramener dans sa famille. Ils ont eu une réunion extraordinaire au Uganda. Ils étaient ravis de la revoir, et ils étaient reconnaissants. Les consultants européens en adoption le font depuis des années. Malheureusement, la plupart des enfants n'ont pas été ramenés chez eux. Le FBI a finalement fait une descente chez eux, dans leur bureau, et les a empêchés de transférer la tutelle des enfants. Ils sont en faillite, et les autres agences d'adoption malveillantes continuent d'escroquer les gens, et de voler leurs enfants aux familles. La famille Davis a accompli un miracle, en renvoyant Mata chez elle. Elle s'est engagée à travailler avec des défenseurs, pour réunir davantage de familles et leurs enfants. C'est un récit édifiant sur le travail, avec des groupes, exigeant de grosses sommes d'argent, avec une histoire d'abandon. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Passez faire un tour sur notre chaîne, et soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires impossibles à croire.